Monsieur le Président, il y a quelques semaines, la ministre de l'Action humanitaire informait l'opinion nationale de certaines difficultés avec des ONG pour les ravitaillements des zones en difficulté, notamment le PAM, pour ne pas le citer. Qu'est-ce qui explique cela et où est-ce qu'on en est avec ce dossier ? Vous l'avez déjà cité. Il y a beaucoup d'ONG qui agissent sur le sol de Burkinabé. On est en train actuellement de faire l'inventaire et de voir les missions de chacun parce qu'il y en a trop, beaucoup trop, que ça peut même nous causer des problèmes. Ce n'est pas seulement ce problème de ravitaillement. Avec le PAM, je pense que Mme Lemniste a été assez clair, assez explicite. C'est bien. Si on peut nous aider à ravitailler nos populations, c'est bien. C'est même très bien. Qui ne veut pas ça ? C'est ce que nous souhaitons. Mais nous, nous souhaitons que ce qui part là-bas, qu'on ait un oeil dessus. Qu'est-ce qui part ? Qu'est-ce qui est dans les sacs ? Qu'est-ce qui est servi aux populations ? Où ça part ? Mais bon, à un moment donné, on ne se comprenait pas parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'on puisse suivre, qu'on puisse être dedans et qu'on n'ait pas un contrôle. Donc, c'est là qu'était le blocus. Et en tant qu'il y avait la question de frais, que nous ne pouvons pas éventuellement supporter. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu un protocole qui a été établi et qui a permis d'asseoir une procédure pour que nous puissions suivre. Donc, si on ne peut pas suivre, on est obligé de faire couler les hélicoptères. Si on ne sait pas où ça part, qu'est-ce qui est dedans, on est obligé de faire couler.